L'instruction est obligatoire en France depuis la loi de 1882, mais l'école ne l'est pas. Voyons ensemble quelle instruction se fait en dehors de l'école. Les termes pour parler d'instruction à récolte ne manquent pas. Parler d'école à la maison, c'est associer l'école à une pratique qui en est parfois très éloignée, et nourrit donc les amalgames. Parler d'éducation à domicile, maison ou domicile font référence à un environnement fermé et limité. Le terme instruction en famille peut convenir, mais pour tenir compte de divers contextes d'apprentissage, on peut se référer à la notion d'éco-éducation de part d'eau. Je vous renvoie aux sources, j'utiliserai le terme instruction en famille parce qu'il est plus parlant. Et ça marche comment tout ça ? Il y a plein de raisons et de méthodes pour donner une instruction en famille. Et quels que soient les projets ou les motivations originelles, on retrouve dans les familles deux points principaux. L'enfant est au centre et les parents sont fortement impliqués dans l'éducation de leurs enfants. Dans le système scolaire, c'est à l'individu de s'adapter à la collectivité. L'instruction en famille permet au contraire de s'adapter à l'enfant et y gagne une certaine liberté. Ce choix s'accompagne souvent d'un changement de mentalité qui se retrouve aussi dans des domaines comme le travail, l'alimentation, la santé, l'habitat, etc. De manière générale, ces familles ont tendance à porter un regard critique sur l'école et son organisation. Pas étonnant vu que l'école impose à l'enfant les disciplines, les méthodes d'enseignement, les profs, les salles de classe et l'emploi du temps. On aime tous commencer les cours à 8 heures. En échange, l'école offre une promesse d'avenir, un bon emploi, une reconnaissance sociale et une certaine liberté. Et ça justifie l'oppression ? En dehors de l'aspect critique, les études montrent plusieurs raisons récurrentes au choix d'instruction en famille. Par exemple, le souci du développement socio-affectif de l'enfant ou des besoins particuliers comme un handicap, la transmission de valeurs religieuses, morales ou spirituelles, ou l'expérience scolaire négative de l'enfant. Jusqu'à récemment, ces pratiques étaient marginales et peu connues ou étudies. En 1998, la mort d'un bébé dans une secte qui éduquait ses enfants elle-même a mobilisé l'opinion publique sur la question du contrôle de la fréquentation scolaire. Faut pas abuser ! D'une façon très bien expliquée par Kahneman dans son best-seller, le cas particulier médiatisé a plus d'impact sur l'humain que les statistiques. Ces circonstances vont poser le problème du contrôle de l'obligation d'instruction comme une stratégie de lutte contre les sectes. Un organisme, la Miviludes, a donc été constituée à cet effet. Ces contrôles ont été très satisfaisants avec seulement 3 enfants jugés en danger sur plus de 1000 familles contrôlées et 23 enfants ont été évalués avec un niveau de connaissance très insuffisant. Bref, le choix parental de l'instruction en famille s'opère sous contrôle, un peu comme les écoles et les enseignants. Ce contrôle suscite des inquiétudes et des critiques, voire des conflits et, cerise sur le gâteau, des démarches judiciaires. Sérieusement ? Heureusement, il existe des associations comme Les Enfants d'abord en France qui sont là pour informer les familles qui voudraient instruire elles-mêmes leurs enfants. Elles vont notamment servir à détruire un certain nombre de préjugés. Le premier sur la légalité. En France, c'est bien légal pour des parents d'instruire leurs enfants à condition d'en faire une déclaration annuelle en mairie et à l'inspection académique. La première est censée contrôler tous les 2 ans jusqu'à l'âge de 16 ans que l'instruction est dispensée dans des conditions compatibles avec l'état de santé de l'enfant et le mode de vie de la famille. Le second contrôle a lieu tous les ans et vise à s'assurer que l'enseignement dispensé est conforme aux droits de l'enfant à l'instruction. Il porte sur la progression de l'enfant en fonction des choix éducatifs des personnes responsables. Parfois, les inspecteurs évaluent les choses en fonction des programmes scolaires. En dehors de ça, ils sont souvent mal préparés, ce qui peut amener certains malaises. Après, la loi exige qu'à 16 ans, un enfant ait acquis des savoirs équivalents à ceux d'un enfant scolarisé. Et comment juger que c'est de même valeur ? La question se pose en effet, surtout si c'est un but pour 16 ans. L'évaluation à mesure pour des familles qui suivent pas les cursus est pas évidente. Certaines le font, mais d'autres préfèrent laisser plus de liberté dans l'ordre d'apprentissage de leurs enfants. Alors un enfant qui sait pas lire à 8 ans, ça peut faire peur. Aux parents aussi d'ailleurs. Le deuxième préjugé concernerait un manque de socialisation des enfants. Entre le rassemblement des différentes familles facilitées par les associations, la possibilité d'activités extrascolaires avec des enfants du système traditionnel, ou le fait de côtoyer des groupes d'âge, de milieux et de langues divers ne manque pas de créer toutes sortes de liens sociaux. On est loin d'une carence. Et le troisième préjugé concerne l'intégrisme religieux. Le programme mis en place par l'Etat montre bien qu'il s'agit de cas isolés et très minoritaires. Après c'est vrai que la liberté est une porte ouverte sur le risque. Et sans cautionner les abus qui existent effectivement, peut-être que le risque est nécessaire pour obtenir une diversité saine et de bonnes choses la plupart du temps. Tu sors ça comme ça. C'est vrai que pour la France, la petitesse des échantillons et le faible nombre d'études font que c'est difficile d'estimer les résultats. Ceci étant, des études aux Etats-Unis montrent de meilleurs résultats en moyenne pour les homeschoolers. Ah quand même. En tenant compte des biais potentiels, si les résultats ne permettent pas d'affirmer que les homeschoolers réussissent mieux académiquement que les autres, ça montre au moins que le homeschooling ne leur a pas fait de tort. Et j'enchaîne sur le dernier préjugé. Ce serait une pratique élitiste. Les parents seraient de milieux socio-culturels plus favorisés et gagneraient plus d'argent. Les études à ce sujet ne sont pas unanimes, mais on peut au moins modérer l'idée reçue. Une forte proportion des familles ont un niveau d'étude préuniversitaire et le revenu médian des familles faisant l'instruction aux familles se situerait d'après une étude de Brabant au Québec, entre 40 000 et 60 000 dollars par an, contre 74 000 pour le revenu médian familial du Québec entier. Mouais, enfin tous les parents peuvent pas assumer ce rôle. C'est bien pour ça que c'est important d'avoir une diversité de propositions éducatives. L'instruction en famille n'a aucunement vocation à remplacer l'école. Mais si le contexte est propice, pourquoi ne pas l'avoir comme une proposition éducative valable ? Avec une population diverse, une réponse unique à la demande d'éducation ne peut pas fonctionner. D'ailleurs, avec un bel ethnocentrisme, on néglige souvent de tenir compte d'alternatives à l'école, comme l'éducation dans des populations autochtones. Forcément, elles sont mal évaluées par des critères et des valeurs prévus pour l'éducation formelle. On peut prendre l'exemple de populations inuites du Groenland, où des garçons entre 8 et 10 ans accompagnent leur père à la chasse, dont l'enseignement est surtout basé sur l'exemple. Promis, ils apprennent vite. C'est bien établi que les enfants se développeront mieux dans un contexte riche et diversifié que stérile et contrôlé. Il n'y a donc qu'un pas pour remettre en question le cloisonnement à l'école comme un modèle à suivre. Va dire ça à ceux qui n'ont pas accès à l'école. Loin de moi l'idée de rejeter l'école. Je pense qu'elle reste une avancée nécessaire, bien que son fonctionnement reste à travailler. Je souligne surtout l'intérêt d'en connaître des alternatives. Dans un monde idéal, l'État ne voudrait-il pas encourager ce genre d'initiative pour ce qu'ils peuvent ? Ça permettrait de réduire les effectifs dans les classes. Donc les enseignants pourraient se concentrer sur ceux qui en ont le plus besoin. Ce serait bien, hein ? Merci d'avoir regardé. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Vous pouvez sinon me suivre sur les réseaux sociaux. Et comme toujours, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada